Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler de vaisselle, puisque la vaisselle, c'est vraiment là où on ne pense pas, mais là où il y a le plus de bactéries, je parle au niveau des éponges. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des résidus alimentaires lorsque l'on fait la vaisselle, lorsque l'on cuisine, qui font que nos éponges vont absorber ces résidus-là. Alors, je vais vous faire un petit topo, en fait, une petite introduction pour vous expliquer en quoi ça a son importance. Alors, il faut savoir que lorsque, déjà, vous cuisinez, lorsque vous utilisez des planches à cuisiner, alors déjà, pour celles et ceux qui utiliseraient des planches en bois, il faut savoir que les planches en bois, en temps normal, ne se lavent pas parce qu'elles absorbent l'eau, elles sont plus spongieuses, on va dire, et donc, du coup, elles retiennent l'eau, elles vont développer des bactéries, elles ne se lavent pas correctement. Il vaut mieux utiliser des planches en plastique, bien les nettoyer aussi derrière, mais aussi utiliser des planches différentes pour la viande et des planches différentes pour les légumes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la viande, c'est là où il y a le plus de bactéries, des salmonelles, enfin, des bactéries, en fait, qui ne sont pas bonnes pour nos intestins et qui vont se développer. Donc, si vous cuisinez vos légumes derrière, les légumes vont, pareil, absorber ces bactéries-là. Donc, ça, c'est un petit point, un petit peu, un récap. Mais donc, du coup, lorsque vous allez utiliser vos éponges derrière pour les nettoyer, pour nettoyer votre plan de travail, eh bien, c'est là que vous allez absorber toutes ces mauvaises bactéries et qui vont se retrouver dans votre éponge. Alors, certes, on la rince, on la savonne, voilà, ensuite, on la pose, mais il faut savoir que, donc, une éponge, c'est un milieu humide qui a souvent une source de chaleur puisqu'on utilise de l'eau chaude, des fois, lorsque l'on a, on a tendance à avoir du gras, donc, pour dégraisser. Donc, chaleur, humidité égale développement de bactéries, voilà. Alors, les éponges classiques, déjà, elles ont tendance, justement, à avoir ce petit côté spongieux avec des alvéoles qui a tendance, justement, à beaucoup plus retenir l'eau, beaucoup plus à retenir l'humidité, voilà. Et de ce côté-là, au niveau grattant, on a une espèce de fibre et cette fibre va, tout simplement, sans que l'on s'en aperçoit, se dégrader, donc, se déposer sur votre vaisselle, sur votre plan de travail, tout ça, ça se dégrade, bien sûr, ça se décompose. Donc, forcément, si ça se décompose, c'est plus sur l'éponge et allure. Voilà. Donc, ça, c'est la différence, justement, avec une éponge... Donc, ça, c'est une éponge classique, traditionnelle, parce qu'il en existe plusieurs modèles. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'éponge de chez Aqua Clean Concept, donc, qui est une éponge qui se présente comme ceci. Alors, déjà, lorsque je l'ai reçue, parce que, bien sûr, c'est une vidéo en partenariat, j'étais sceptique. Je me suis dit, bon, par rapport au côté grattant, je ne suis pas sûre que l'espèce de maillage, là, tout plat, fasse quelque chose. On le touche. Bon, ouais, on sent que c'est rigueux, mais on n'a pas l'impression que ça accroche. Or, j'ai eu, justement, une casserole qui... Enfin, j'ai fait une ratatouille avec... Je n'ai pas trop surveillé, en fait, du coup, voilà. Donc, c'est un petit peu accroché au fond. Et comment dire que, du coup, c'était le test idéal. Je vous ai fait la vidéo. Donc, j'ai commencé à frotter avec cette éponge et c'est parti. Mais de suite, pareil. Hier soir, j'ai fait des petits steaks hachés, donc, j'ai laissé bien griller. Donc, du coup, j'avais bien une petite couche au fond. Et donc, du coup, j'ai réessayé mon éponge dans une autre poêle. Et franchement, ça marche du tonnerre. Ça accroche vraiment bien à la saleté. Je ne pensais pas. Ça l'enlève super bien. Et donc, c'est vrai que cette éponge-là aussi mousse également beaucoup. Je ne m'attendais pas à un pouvoir moussant tel sur une éponge. Vous, on a l'impression que ça n'absorbe rien. Et c'est vrai que, je ne sais pas, au niveau visuel, on est un petit peu dérouté, en fait. Alors déjà, la surface de nettoyage de celle-ci, vous voyez, la différence de taille est beaucoup plus grande. Donc, du coup, vous allez pouvoir nettoyer beaucoup plus de surface, donc gagner du temps lorsque vous nettoyez votre vaisselle ou votre plan de travail. Et donc, celle-ci est en polyrutane. Donc, il faut savoir que celle-ci est réglementaire au niveau de l'hygiène HACCP, donc pour les professionnels, puisqu'elle retient moins de bactéries que celle-ci. Donc, elle est lavable également en machine, pas au-dessus de 60 degrés, en deçà de 60 degrés. Voilà, donc ça, c'est bien, parce qu'au niveau écologique, c'est réutilisable, on la nettoie vraiment correctement. Alors, il faut savoir qu'en temps normal, une éponge, on est censé la nettoyer. Pourquoi ? Parce que déjà, comme je vous l'ai expliqué, donc, humidité, chaleur, ça fait un développement de bactéries. Et donc, du coup, votre éponge qui va rester humide, plus elle va rester humide longtemps, plus les bactéries vont s'y développer. Et donc, voilà. Alors, ce n'est pas mortel, sachant que justement, on a une capacité de résistance aux bactéries. Simplement, plus les bactéries se développent vite, plus vous allez avoir un seuil de tolérance qui va monter. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir encore plus de bactéries. Et ces bactéries-là, vous allez les retrouver sur votre vaisselle et vous allez les ingérer. Donc, il est essentiel de faire sécher rapidement ces éponges pour éviter que trop de bactéries se développent rapidement. Et l'essentiel aussi de les désinfecter. Alors, d'un point de vue naturel, vous avez le vinaigre blanc, vous avez le citron pour éviter justement que tout ça se développe. Et donc, du coup, c'est possible de les faire sécher au soleil. Comme ça, le soleil avec la chaleur, ça élimine tout. Donc, il y a une étude qui a été faite justement sur le lavage d'une éponge classique et d'une éponge traditionnelle qui montre déjà qu'au niveau de la dégradation, on a celle-ci qui a les fibres qui se dégradent beaucoup plus vite que celle-ci. Et on a donc une image qui nous montre également que celle-ci, donc l'éponge classique, retient beaucoup plus la saleté même après lavage que celle-ci. Et c'est vrai que lorsque... Bon, il faut que je la lave longtemps pour vraiment qu'elle soit propre. C'est vrai qu'elle a tendance à beaucoup plus retenir les résidus alimentaires et tout ça. Et donc ça, forcément, si ça retient les résidus alimentaires, vous avez des fois plus de chances d'avoir des bactéries. Voilà pour ce qu'il en est de l'éponge. Donc moi, je suis très contente. Elle ne vaut pas cher. Elle vaut 2,99 euros. En ce moment, elle est en solde. Je vous rappelle que j'ai un code promo pour vous si vous voulez l'utiliser en temps normal dans l'année. Je vous mettrai par ici. Alors, j'ai voulu faire un petit test après avoir lavé les deux éponges. Donc j'ai pris de l'eau claire. J'ai trempé mes éponges à l'intérieur. Je les essore. Et donc là, l'éponge classique, on voit que même après essorage et lavage, elle a une eau trouble en fait qui montre en fait qu'il y a encore la saleté des résidus. qui sont restées. L'eau n'est pas très claire. Je fais la même expérience donc avec de l'eau propre à nouveau pour l'éponge Aqua Clean Concept. Alors, on voit qu'il reste un petit peu de savon mais l'eau est quand même beaucoup plus claire et beaucoup plus propre. Ce qui montre qu'en fait, même après lavage et on le voit sur l'état des éponges, que l'éponge Aqua Clean Concept retient beaucoup moins de saleté que l'éponge classique. Voilà. Je voulais également donc vous présenter un chiffon pour les verres. Voilà. Qui est comme ceci. Alors, là, il est un petit peu sale parce que moi, je m'en suis servi pour les fourchettes. Je ne sais pas pourquoi. Depuis, pourtant, je l'ai lavé. Depuis, ça m'a fait des traces d'argent, d'inox, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, voilà. Donc, ce chiffon-là, c'est un chiffon en microfibre de soie. Il est très agréable au toucher. En temps normal, les chiffons, vous savez, un petit peu en microfibre ont tendance à accrocher la peau, surtout quand on a des petites peaux, des choses comme ça. Donc, ça râpe. Ce n'est pas très agréable. Celui-ci, déjà, est très agréable au toucher. Et il faut savoir, donc, que ce chiffon-là permet donc d'accrocher, d'absorber tous les liquides lorsque vous voulez essuyer votre vaisselle. Ça absorbe vraiment très bien l'eau et il ne peluche pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment un critère important puisque ça vous permet d'avoir, après votre vaisselle, une vaisselle impeccable. Voilà. Moi, lorsque je nettoyais ma vaisselle, je ne savais jamais quel chiffon utiliser. On croyait toujours qu'il était propre et après, quand on le mettait à table, on voyait avec les reflets de la lumière qu'il y avait des peluches, qu'il y avait encore des traces. Et ça, comment vous dire que quand je fais une table et que cette table-là n'est pas impeccable, moi, ça me perturbe. Moi, j'aime bien avoir de la belle vaisselle avec des beaux verts qui brillent, qui reflètent. Voilà. Je trouve que ça fait la qualité d'une table et lorsque vous avez vos invités, moi, je ne sais pas si je vais chez quelqu'un et que je vois que le verre est dégueulasse, ça donne moins envie quand même, même si on sait que c'est des résidus au dos, mais bon. Donc, du coup, je l'ai testé pour vous et franchement, il essuie très bien la vaisselle, donc il nettoie très bien. Je l'utilise des fois même sur des choses à sec lorsque je veux reprendre quelques petits trucs. Il me suffit tout simplement de l'humidifier un petit peu et ensuite, donc, je l'essuie. Je m'en sers également pour mes couverts. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a un... pareil, un chiffon spécial pour les couverts pour que je regarde sur le site. Donc, c'est un chiffon que vous pouvez passer en machine à 60 degrés. Il est écologique, justement, puisqu'on n'a pas besoin de produits détergents, donc il est réutilisable également. Et c'est un produit qui a la capacité d'absorber les liquides et qui préserve, bien sûr, vos surfaces, c'est-à-dire les surfaces les plus fragiles, justement, des verres, qui fait que même le cristal, les choses comme ça, ça ne va pas rayer vos verres. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, celui-ci fait de 15,50 euros. Vous l'avez en couleur blanche et en couleur grise. Donc, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501